On va partir maintenant pour une ville où l'on cuisine plutôt la truite et la ferra. Le lac d'Annecy commence doucement à s'envelopper de blanc. Une destination idéale pour un week-end et pour votre nuit d'hôtel. On vous a préparé une petite surprise. Vous allez le voir avec ce reportage signé Yanis Matisse, Frédéric Marchand et Julien Chaise. Ne la trouvez-vous pas glamour, romantique, sportive ? Annecy attire les éloges du monde entier. Notre week-end commence à vélo. Bonjour Anis. Bienvenue à Annecy. Merci beaucoup. Alors ici on est en plein centre-ville, juste à côté de la gare. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici ? Alors en fait ici juste derrière vous, il y a une des douze oeuvres du parcours L'Avirée qui est une promenade artistique dans des nouveaux quartiers qui nous permettent d'explorer des nouveaux quartiers d'Annecy à travers des oeuvres d'art en plein air dans l'espace urbain. Cela ne saute pas aux yeux tout de suite. Mais l'art contemporain trouve peu à peu sa place dans la ville. Direction la vieille ville désormais. Et nous ne sommes pas seuls pour le premier incontournable. On le voit sur toutes les cartes postales d'Annecy, ou presque. Le palais de Lille, que peut-il bien cacher ? Qui y a-t-il ? Derrière ces murs. Bonjour. Imaginez un sol en terre battue, des courants d'air. Tout ce qu'il y a de plus hostile. Ici, on est dans la partie la plus ancienne du palais de Lille. On est sous cette grosse maison forte médiévale. Et on est au niveau des premiers cachots de la ville d'Annecy. C'est une prison pour des prisonniers de droit commun. Donc, des paysans qui avaient des dettes, qu'on mettait ici pour les forcer un peu à payer. Les derniers prisonniers ont quitté l'établissement en 1864. Classé monument historique, c'est devenu un espace d'exposition sur l'architecture et le patrimoine d'Annecy. Depuis le Moyen-Âge, avec ses rues à Arcade, la vieille ville a toujours été un lieu de commerce et d'échange, en particulier pour les denrées alimentaires. Le marché s'installe trois fois par semaine. L'occasion de faire de belles rencontres et d'apprendre les anecdotes sur l'histoire du quartier. Et que serait la Venise des Alpes sans lui, sans son lac majestueux ? Terrain de jeu de Cyril Poussia, dernier charpentier de marine de la région. Amoureux des vieux bateaux, il ne passe pas inaperçu. On se fait tout le temps interpeller par les badauds, on se fait tout le temps prendre en photo quand on navigue avec la barque, dès qu'on s'approche, parce qu'il y a une âme, quoi. Il y a une âme, elle dégage quelque chose. En croisière à bord d'une barque en bois, comme un acte de résistance face aux coques en plastique qui ont envahi les eaux du lac. En hiver, vous pourrez aussi lui rendre visite à l'atelier. Chaque commande nécessite 400 heures de travail. A l'heure du goûter, Toutes ces couleurs, toutes ces gourmandises nous donnent envie de pousser la porte. Dans une ambiance très rose-poudrée, impossible de résister. A une part de gâteau de Savoie et un chocolat chaud. Au service ce jour-là, Philippe Rigolo, meilleur ouvrier de France. C'est la spécialité des pays de Savoie. C'est un biscuit à base de les ingrédients tout simples, des oeufs, du sucre, de la farine. Moi, je rajoute un petit peu de zeste de citron jaune dedans. C'est notre bon plan. Pour seulement 1,50€, ce bus nous emmène d'Annecy jusqu'à la station de ski du Semnose. Bonjour. Bonjour. Pratique. Cela évite de prendre sa voiture et d'engorger les parkings. Destination 1 400 m d'altitude. De là, une vue imprenable. C'est aussi l'un des rares domaines skiables à proposer un forfait à l'heure. De quoi en profiter jusqu'au coucher du soleil. Pour une soirée des plus insolites, je vous propose de s'engouffrer dans cette forêt, de garder le silence et de faire vos traces. Au clair de lune, tout commence par une promenade en raquette. Elle vous mènera quelque part, mais pour l'instant, Julien, le guide, garde le secret. C'est surtout les emmener dans cette immersion et surtout les conditionner à l'expérience qu'ils vont vivre derrière, qui nuit en pleine nature. Dormir dehors, c'est bien, mais on ne va pas pousser ce soir la porte d'un hôtel ou d'un restaurant. Au bivouac, l'ambiance monte tout de même d'un cran. Autour du feu, tout ce qu'il y a de plus réconfortant. Petite tartiflette maison, salade verte, charcuterie. Et surtout, de quoi tenir pour une nuit, comme au Grand Nord. Voici notre nid douillet pour la nuit, un igloo de 7 mètres carrés. Ici, il fait zéro degré. Double matelas gonflable, peau de mouton, sac de couchage. Objectif, se réchauffer. Pour la technique, il faut rentrer habillé dans le duvet, enlever ses vêtements à l'intérieur et surtout garder le bonnet. T'as encore les images de la neige. T'es en train de rameiller, tu vois le fond. Super agréable. En quelques minutes, de la montagne au lac, l'un des plus purs d'Europe. A cette période de l'année, la température du lac avoisine les 5 degrés. Je vous déconseille la chute. En hiver, avec des chaussons et une combinaison, les conditions pour faire du paddle restent optimales. Par beau temps, il n'y a pas de vent. C'est très calme, comme là maintenant. On est tout seul quasiment. Il y a quelques pratiquants d'aviron, quelques gens qui font du paddle évidemment, quelques pêcheurs, mais voilà. T'as vraiment une sensation d'être seul. Le sentiment aussi d'être privilégié. Cap au large, profitons une dernière fois du lac d'Annecy et de son spectacle naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada